Yo l'équipe, c'est Genda. Depuis maintenant plus de 30 ans, le rap a pris de nombreuses directions. Que ce soit le gangsta rap, la trappe ou un tournant plus populaire de nos jours, bon nombre d'artistes ont voulu faire avancer le genre en proposant de nouvelles choses. De nos jours, des titres voire même des projets entiers mêlent réalité et fiction, comme nous l'ont prouvé les deux premiers tomes de Julius par SCH, ou encore Trinity et l'étrange histoire de Mr. Anderson pour Laylo. Mais revenons un peu plus loin dans le temps, parce qu'aujourd'hui je compte pas vous parler de ce qui est à la mode, mais plutôt d'un son qui m'a marqué, XY de Kerry James. Avant de commencer, je voudrais vraiment vous remercier car nous avons enfin passé le cap des 100 abonnés suite à la dernière vidéo. Ça me fait vraiment super plaisir. Comme d'habitude, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo et laisser un commentaire sans oublier de vous abonner si c'est pas encore fait. Parce que ouais, les hommes mentent mais pas les chiffres, 56% d'entre vous ne sont pas encore abonnés. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Pour ceux qui le connaîtraient pas, Kerry James, de son vrai nom Alix Mathurin, est un rappeur et a engrandi à Orly dans le 94. Il est l'un des membres fondateurs du collectif Mafia Kinfri, dont faisait notamment partie Rof ou encore le 113. Que ce soit en groupe ou en solo, on ne compte même plus ses classiques. Il est aussi connu pour son engagement politique à travers sa musique, et ce, depuis son plus jeune âge. Je vous parlais plutôt de ces classiques, et aujourd'hui on va parler de l'un d'entre eux, XY. Ce titre rentre dans l'ère des récits de fiction en l'arabe français, comme Tandem l'ont fait par exemple avec la trilogie en 2003, où on pouvait d'ailleurs retrouver Kerry James dans le troisième et dernier épisode. Si moi a filé mon client, vous le dites vous-même, aucun résultat, rien à se mettre sur la dent. Nous retrouvons ici deux personnages, X et Y, qui viennent d'enterrer des corps dans une forêt, et nous suivons leur nuit au travers de leurs propres angoisses après le crime qu'ils ont commis. Sur leur chemin, ils se font contrôler par des gendarmes, et pris de panique, ils se rendent rapidement compte que les gendarmes les ont simplement arrêtés pour excès de vitesse. On remarque rapidement dans le son que X est bien plus tendu que Y, qui reste malgré ce qu'il a fait très décontracté. En réalité c'est normal, parce que X est désigné comme un jeune dérinquant alors que Y est quant à lui un assassin. Et il est en route pour rajouter quelqu'un à la liste. Après une violente bagarre avec cette personne, que Kerry James désigne comme la victime, on nous explique qu'elle leur devait de l'argent suite à la perte d'une cargaison de drogue dont eux trois seuls avaient la localisation. La tension redescend et la victime, ne leur faisant pas confiance, les invite à partir. On est d'accord, si le son s'arrêtait à ce moment-là, il serait plutôt banal. Mais la dernière phrase de Kerry James est ce qui le fait rentrer parmi ces classiques. Depuis le début, en fait, on écoutait le morceau à l'envers. X et Y ont rendu visite à la victime pour lui parler de la perte de cargaison. Après leur dispute, éclate une violente bagarre suite à laquelle X, sous la pression de Y, tue la victime. Suite à ça, ils ont tenté d'amener le corps dans une forêt et ont été contrôlés par les gendarmes, d'où la panique de X, car le corps devait sans doute être dans le coffre. Une fois arrivé à la forêt, la première phrase du son, soit en réalité la dernière, prend tout son sens. Ici, il désigne uniquement Y, qui a finalement doublé la victime, et X, car le traite n'était autre que lui depuis le début. Il s'est débarrassé de chacun de ses associés, les uns après les autres. Je me rappelle encore la claque que j'ai prise quand je me suis rendu compte de ce que je venais d'écouter. Celle-là ? Celle-là ? Celle-là, elle est bien ! Les plus aigris me diront que le clip donnait énormément d'indices sur le déroulé de l'histoire, mais en vrai, le clip est sorti presque 6 mois après, et j'avoue avoir découvert le son en le téléchargeant sur la moyenne. Euh, je veux dire en achetant le CD, évidemment. En quoi ce son m'a marqué ? Bah, tout d'abord le texte, il est fantastiquement écrit comme à peu près tous les sons de Kerry James. Je rappe tellement bien qu'on dit que je rappe mal ! On n'imagine pas la difficulté d'écrire un texte qui puisse se lire à l'endroit comme à l'envers. Le titre est appuyé par une prod qui évolue constamment jusqu'à partir dans tous les sens à la fin du son. Elle dénote de beaucoup de prods qu'on peut entendre à cette époque, même s'il y avait encore beaucoup de santé en 2008. Elle se distingue parce qu'elle accompagne à la perfection le clip. Tout est cohérent et on a l'impression d'assister à un vrai court-métrage. Le clip d'ailleurs parlons-en puisque celui qui l'a réalisé n'est autre que Mathieu Kassovitz, à qui on a notamment la haine, ou encore plus récemment qu'on a pu retrouver en tant qu'acteur dans le bureau des légendes. Les plans sont en grande partie à l'envers, et ils sont tellement subtils que jusqu'à la fin de l'histoire, on ne comprend pas réellement où on va, et on pense seulement qu'il s'agit d'un style ou de l'imagination des personnages. Par exemple, on voit Y tirer sur les gendarmes dans un premier temps, mais tout revient à la normale quand il se rend compte que les gendarmes les ont arrêtés pour excès de vitesse. En clair, le son seul est à mon sens une masterclass car il nous plonge dans cet univers en seulement quelques minutes. Le clip, qui au final se rajoute à ce qui existe déjà, s'inclut tellement bien qu'on a l'impression d'avoir vu un court-métrage avec un gros plot twist à la fin. Les paroles, la prod, le clip, tout y est pour donner à ce son une ambiance pesante du début à la fin, ou plutôt de la fin au début. Et c'est pour ça que ce sont ma marquée. Voilà l'équipe, c'est déjà la fin de cette vidéo, plutôt courte comparée à la plupart de mes formats. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Si vous avez un son qui vous a marqué vous aussi, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, et qui sait, peut-être que le prochain épisode sera sur celui-là. Pour ma part, j'ai adoré préparer la vidéo, et j'espère que ça se sent, parce que j'ai déjà envie d'en faire une nouvelle. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, d'ici là, prenez soin de vous, c'était Genda, Peace ! Sous-titrage ST' 501